Sébastien Jembert, alors ce bilan de cette année, un peu décevant ? Forcément déçu parce qu'on venait encore pour faire autre chose, ça c'est certain. On a eu des malchances par moments et puis manque de réussite par d'autres. Honnêtement, oui, ça s'est pas passé comme on l'aurait souhaité. On a essayé d'être présents tout le long. Je pense que nous, les trois pilotes, on n'a pas commis d'erreur toute la saison. On a su garder notre sang froid et rester sur la moto, ça c'est très important. On a joué le titre jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière course. On finit quatrième du championnat. On regrette de ne pas avoir franchi une arrivée au Mans parce que ça aurait été une autre saison, forcément. Maintenant, moi je reste persuadé que pour être champion du Mans, il faut gagner une course. Il faut au moins montrer qu'on est capable. Après, on peut avoir le titre sans gagner de course. J'aurais été franchement content d'avoir le titre, c'est sûr. Mais j'aurais eu la rancœur de ne pas avoir gagné une course. Tu aurais préféré gagner une course ? Ouais. Qu'est-ce qui manque alors, justement, pour franchir cette étape ? Je pense que là, on tourne un petit peu en rond. Je pense que notre moto est aujourd'hui un petit peu vieillissante par rapport à la concurrence. Pas en termes de performance, mais on va dire en termes d'équipement à l'origine. Vivement la nouvelle. Je pense que ça va changer la donne beaucoup de choses. En tout cas, ça va changer beaucoup de choses. Ça va nous demander beaucoup de travail au niveau de l'équipe. Et puis surtout, voilà, c'est notre motivation. On tourne la page et on écrit un nouveau chapitre. Et là, donc, la prochaine saison commence dès le 17 septembre ici, au Castelet. Donc, vous attaquez avec la moto actuelle. Et la prochaine, vous allez la voir en cours de saison. C'est ça. Je pense qu'on l'aura dès la deuxième manche. Honnêtement, on vient ici avec l'ambition, c'est de gagner comme toujours. Moi, en plus, ici, c'est mon circuit. Je suis du motoclub du Paul Ricard. J'habite à 50 km d'ici. Donc, pour moi, c'est une course qui est très importante. On le sait, de toute manière, il arrive plein de choses sur des concurrents. Et puis, c'est des courses de 24 heures. Il arrive toujours un truc. Donc, le but, c'est d'éviter à ce qu'il nous évite le maximum de choses. Qu'on puisse continuer à rouler. Et puis, marquer un maximum de points. Je pense que là, où il ne va pas falloir se fixer cette année, c'est forcément gagner. C'est tout le temps être aux avant-postes. Marquer des gros points au bout de 8 heures. Marquer tout le temps des points, tout le temps, tout le temps des points. Si on peut les gagner, je ne dis pas qu'on ne va pas y aller. Je dis simplement qu'en tout cas, on va essayer d'éviter d'en perdre. Ok. Voilà. Et sur le plaisir de pilotage, toi, justement, en tant que pilote, le Paul Ricard, c'est du bonheur de te retrouver ici. Au-delà du fait d'être à la maison. Écoute, pour moi, c'est toute une histoire ici au Castellet. J'ai fait mon premier tour de roue. C'est là où j'ai roulé la première fois en endurance. Sur une Honda, sur une RC45, qui était déjà numéro 111. Donc voilà, pour moi, ça veut un peu tout dire ici. On se connaît tous. Quand j'ai débuté, il y avait des Hervé Moineau, Christian Lavieille, qui aujourd'hui sont des amis. Quand je les vois ici, ça me fait énormément plaisir. En fait, c'est que des souvenirs, que des bons souvenirs et des mauvais. Puisqu'on était en tête, je me souviens, sur le dernier bol ici en 99, on était en tête avec Bostrom et Jim Moody. Et on tombe, la moto prend feu. Voilà, c'est toute une histoire comme ça. C'est sympa. C'est ce qui me fait dire aussi que je commence à être un peu vieux. Bon, ça va aller. Et il reste des bons souvenirs à écrire à partir de maintenant. En tout cas, ce que je me rends compte, c'est que plus les années passent, moins j'ai envie d'arrêter. Je prends énormément de plaisir sur cette moto-là et dans ce championnat. C'est en train de se développer énormément. C'est génial. Et puis en plus ici, moi étant de la région, je peux vous dire que le bol d'or, c'est vraiment quelque chose qui donne envie aux gens de venir. Et pour la première fois, et on l'a bien vu l'année dernière, il y a des familles qui viennent. Ça fait très longtemps qu'on n'avait pas vu des enfants courir dans le paddock ou venir nous chercher des autographes. Et ça, je trouve ça vraiment sympa. Ouais. OK. Merci Sébastien.